Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine 7 août 2023, 9h01, heure du Québec. Merci d'être avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Comme je vous en ai déjà parlé dans le passé, on pense à l'exploration terrestre par les oligarques qui nous gouvernent, par les aristocrates qui nous gouvernent, qui possèdent toutes les ressources naturelles de la planète. Si vous pensiez que vous aviez quelques propriétés ou parcelles de propriétés de ces ressources-là, vous êtes dans une bulle. Et comme les ressources terrestres, ce n'est pas assez pour eux, on est rendus à penser, et maintenant ça y est, c'est officiel, on va aller explorer l'espace. Et on apprend que la Lune est ouverte aux affaires et que les entrepreneurs se précipitent pour gagner des milliards. Imaginez-vous, on en est rendus là. Ça vient du Business Insider. La NASA retourne sur la Lune et cette fois, cela signifie le signe de dollars des entreprises privées, l'aide à construire le transport lunaire, le GPS, le Wi-Fi, etc. Ce nouveau marché qui vaut plus de 100 milliards de dollars pour échanger la donne pour l'humanité. Voyez-vous comment on déguise ça, comment on maquille ça pour l'humanité. Pensez-vous vraiment que tout ce qui a été fait sur la planète a changé quelque chose pour l'humanité, sauf se rendre compte qu'il y a les riches, l'aristocratie et les pauvres. Si la NASA réussit, si elle réussit, elle enverra des astronautes sur la Lune, c'est la fin de la décennie. Donc on parlait de 2023-2024, là on est rendus à la fin de la décennie. Faisant deux, les premiers humains à marcher sur la surface lunaire depuis plus d'un demi-siècle. Ça c'est une autre affaire, mais enfin. Mais ce n'est pas juste une autre mission scientifique, cette fois la NASA est synonyme d'affaires. Avec ses missions, Artemis, l'agence spatiale américaine ambitionne de jeter les bases des premiers établissements humains au-delà de la Terre et d'ouvrir la voie à une colonisation extra-planétaire. Et le business est au cœur de la stratégie, donc on va envoyer des esclaves sur la Lune. Ce n'est pas un rhétorique à ce stade, ça se passe à déclarer un business insider, Brandon Rosso, enseignant à la Harvard Business School, qui se concentre sur l'économie spatiale. L'agence étiquette des entreprises privées comme SpaceX, d'Elon Musk, Blue Origin, de Jeff Bezos, Nokia, Lockheed Martin et General Motors, pour développer des solutions pour ses missions lunaires, tels que des manèges dignes de l'espace, le streaming lunaire, le GPS lunaire, etc. Ce nouveau marché d'une valeur de plus de 100 milliards de dollars pourrait changer la donne pour l'humanité. Mon œil. Certainement, la Lune va être une grande entreprise, a déclaré Prachi Kawade, analyste principal chez NSR, une société de recherche et de conseils axée sur le marché spatial. Ce que la NASA vise à réaliser sur la Lune est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, a déclaré Rosso, alors que les missions Apollo des années 60 et 70 voulaient voir si les humains pouvaient atteindre la Lune. Les missions Artemis veulent que les humains y vivent, y travaillent, y y construisent. Au début, les missions lunaires pouvaient être limitées à quelques semaines ou mois dans un camp de base lunaire, mais en fin de compte, l'ambition est que la Lune devienne une plaque tournante de l'activité humaine et robotique alors qu'elle se transforme en un arrêt au stand, une espèce de point aussi entre la Lune et Mars. Imaginez-vous, c'est ça qu'on prétend. Cela crée de nombreuses opportunités de développement commercial en cours de route et la NASA en est consciente. Nous voulons laisser derrière nous un sillage d'activités commerciales et de commerce et une vie et un travail plus routinier dans l'espace, a déclaré Steve Creech, administrateur adjoint par intérim de la compagnie Artemis. Ils ont déclaré ça à Business Insider. En fin de compte, le principal attrait commercial de la Lune est son potentiel d'utilisation des ressources à déclarer Creech. Cela signifie trouver des moyens d'exploiter et d'explorer les ressources lunaires sur la Lune ou sur Terre. Une ressource commercialement intéressante est le Rigolite, le nom scientifique de la poussière de la Lune. Cela pourrait être extrait de l'hélium 3, une particule non radioactive rare qui pourrait être utilisée dans les réacteurs à fusion pour créer de l'énergie propre sur Terre ou pourrait également être utilisée pour la construction sur la Lune. La Chine, par exemple, a déclaré vouloir construire sa station lunaire à partir de Rigolite. Une autre piste pour l'exploitation minière de la Lune sont les éléments de Terre rare. Vous savez que des millénaires de météorites s'écrasant sur la Lune ont pu laisser derrière eux. Cela pourrait être exploité pour l'électronique, entre autres. On le sait, les terres sont utilisées dans le téléphone portable, les écrans, dans tout ce que tu peux imaginer d'électronique. Mais la ressource la plus attrayante de la Lune est de loin l'eau. Les scientifiques ont découvert des caches d'eau près des pôles de la Lune qui pourraient être extraites et transformées en carburants pour prolonger les missions lunaires ou pour remplir les fusées en route vers Mars. Ainsi, la Lune devient un arrêt au stand vers Mars, a déclaré qu'à WADE, nous sommes probablement au moins à une décennie de l'envoi de personnes ou de robots pour exploiter la surface de la Lune. Mais cela ne signifie pas que les gens ne gagnent pas de l'argent en jetant les bases de cette entreprise. A déclaré qu'à WADE, nous parlons d'environ 137 milliards de dollars d'opportunités au cours des dix prochaines années et nous estimons qu'environ 400 missions et plus seront lancées au cours de cette période. Wow! Artemis fait partie d'un programme plus vaste visant à habiter le secteur commercial, à prendre en charge l'exploration spatiale, une initiative initiée par le président de l'époque, George W. Bush, celui qui a envoyé le monde en guerre sur des fausses prétentions du FBI et des services de renseignement sur Saddam Hussein et ses armes de destruction massive qui ont mené, eh oui, au Kafarnaum au Moyen-Orient et surtout à la mort d'un million d'Irakiens innocents. Dans les années 2000, donc Bush qui avait lancé cette initiative-là, il a demandé à la NASA de placer le secteur privé au centre de stratégie après le retrait du programme de la navette spatiale. Depuis lors, la NASA a développé un vrai état d'esprit commercial concernant l'exploration spatiale, a déclaré Rousseau. L'agence attribue désormais des contrats des acteurs privés pour la livraison de produits tels que des fusées, des atterrisseurs ou des services qui ont des sommes d'argent déterminées. Cela signifie que l'agence limite ses propres coûts de recherche et de développement, tandis que les entreprises peuvent prendre des risques en développant une technologie ambitieuse, car elles ont la NASA comme client intégrée. Vous ne pouvez pas avoir d'exploitation minière sur la Lune sans l'infrastructure appropriée. Et ceux qui cherchent à le construire commencent à voir de l'argent arriver. Une façon de soutenir l'émission à long terme et de trouver des moyens de faire des livraisons Terre-Lune, bon marché. La NASA a investi massivement dans le développement d'atterrisseurs robotiques sans équipage et qui peuvent fournir des biens et des services sur la Lune grâce à son programme commercial Lunar Payload Services ou CLPS. La Société aérospatiale et robotique de Pittsburgh, Astrobotic Technology, est l'un des principaux acteurs du programme. Il a décroché un contrat d'une valeur de 320 millions de dollars pour livrer plusieurs charges utiles à la NASA. Et l'une de ses charges utiles, Volatile Investigating Polar Exploration Rover, ou le Viper, devrait être livré au pôle sud en 2024, pôle sud de la Lune. Le robot cherchera des traces de glace sur la Lune. Je vous laisse lire l'article, c'est vraiment fascinant. Et après ça, le commerce touristique et ainsi de suite et ainsi de suite. On pense vraiment à long terme, mais pour l'instant, on recule dans le fond. Moi, ce que je retiens de toute cette histoire-là, c'est que c'est toujours les mêmes qui vont faire le cash, mais surtout, c'est qu'on pense pas envoyer qui que ce soit sur la Lune avant la fin de la décennie. Donc, on reporte toujours l'échéance puis l'échéance. Pourtant, dans les années 60-70, ils sont allés sans se casser la tête. Vraiment très, très bizarre, me direz-vous. Je vous reviens.